... Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la troisième saison de Héros Anonymes. Cette semaine, nos deux invités ont des intérêts qui peuvent sembler aux antipodes, mais ils sont extrêmement similaires. Attendez que je vous explique. L'une aide les femmes à s'habiller pour le succès et l'autre les soutient lorsqu'elles sont déshabillées. En fait, c'est beaucoup plus large que ça parce que l'organisme Les Trois Sexes traite de sexe, oui, mais également de sexualité et de sexologie. Nous allons tout approfondir ça avec notre invité. L'organisme Les Trois Sexes lutte pour les droits sexuels et la santé sexuelle des femmes et des personnes de la diversité sexuelle par des ateliers de la recherche-action et des campagnes de sensibilisation. L'un des derniers projets de l'organisme Les Trois Sexes est la recherche-action Le Pouvoir de choisir sur l'éducation sexuelle des jeunes. Nous recevrons la présidente et directrice générale Mylène de Repentigny-Corbeil qui a tout un parcours, notamment en relations internationales et en droits internationaux. C'est une jeune femme extrêmement articulée que je vous invite à découvrir en deuxième partie des Héros anonymes. Lorsque je vous dis que les deux ont un point en commun, c'est d'améliorer l'estime de soi des femmes et de contribuer à leur épanouissement. Pour notre premier bloc, nous causerons de l'habillement, celui que nous revêtons pour se sentir bien, l'étoffe du succès quoi. C'est d'ailleurs le nom de l'organisme que nous recevons, qui fournit des vêtements professionnels ainsi que des conseils pour aider les femmes à dévoiler leur plein potentiel et acquérir leur autonomie financière. Nous sommes beaucoup plus qu'une tenue et le mot d'ordre de Dress for Success qui est présent dans 132 pays. Nous avons le plaisir de recevoir la directrice générale du chapitre montréalais, Sophie Katz-Milow. Après la courte pause, on reçoit Sophie Katz-Milow. Nous avons tous senti cette impression de pouvoir lorsqu'on enfile la bonne tenue, celle dans laquelle on se sent bien, celle dans laquelle on se sent en confiance. Or, la confiance, ça va bien au-delà de l'habit. C'est la mission, en fait, de l'étoffe du succès qui est le chapitre montréalais d'un organisme international qui s'appelle Dress for Success. Et nous avons la chance d'avoir Sophie Katz-Milow, la directrice générale, avec nous. Bonjour, Sophie. Bonjour, Chantal. Bonjour à vos écouteurs. Oui, nos auditeurs sont contents. En fait, moi, je connaissais Dress for Success, mais je n'avais aucune idée que c'était un mouvement répandu comme salle internationale. C'est né où? Alors, c'est né en... Ça fait 27 ans à New York par Nancy Lublin. Et elle a vraiment... Elle a reçu des fonds quand son grand-père a décédé et elle a évolué. Cette organisation est fondue, cette organisation avec 5000 dollars, un sous-sol de l'église. et sa mission a été de soutenir les femmes. Wow! C'est vraiment une héroïne anonyme comme ça qui a utilisé un leg familial qui maintenant est mondial. Quelle belle histoire! Donc, le chapitre montréalais, on s'appelle l'étoffe du succès. Qu'est-ce qu'on fait exactement au sein de l'étoffe du succès? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Des petits miracles, j'imagine. Des miracles, des transformations. Vraiment, c'est des transformations exceptionnelles. Nous célébrons notre dixième anniversaire cette année. Nous avons eu notre gala exceptionnel, extraordinaire hier soir. Mais c'est un emplacement non-jugemental. C'est une emplace que les clientes, quand elles rendent les femmes de tout horizon, nous sommes au-delà de leur, pendant leur cheminement vers le succès. On dirait en anglais « safe space ». Safe space, exactement. Les clients rentrent, il y a les habits, bien sûr, comme vous avez mentionné, mais encore plus que l'habit, l'ensemble, c'est de donner la confiance, de donner la confiance en soi pour devenir le leader qu'elles sont des leaders, pas de devenir quelque chose qu'elles ne sont pas. Donc, de revêtir vraiment cette confiance-là. Exactement. Donc, on passe, la porte d'entrée est un peu l'extérieur, mais vous visez à transformer l'intérieur. L'intérieur. En fait, à faire émerger le beau qui est déjà là. Exactement, exactement. Et c'est non seulement transformationnel pour les clientes, mais c'est pour les bénévoles stylistes qui travaillent un sur un avec les clientes, pour leur stylisme, leur séance de stylisme, mais aussi pour les commanditaires, l'équipe, le conseil d'administration. C'est vraiment tout le monde qui a cette transformation parce que l'impact est immédiatement. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit après. Les clientes sortent de leur cabine d'essayage et elles se revoient dans une manière qu'elles ne pensent pas. Elles sortent de leur petite zone qu'elles sont de confort et elles sont des perles. Et c'est extraordinaire à voir. Je pense spontanément à d'autres organismes qui ont des missions similaires, comme Bel et bien dans sa peau, au niveau du cancer. On va vraiment aider au niveau du maquillage. Et ça pourrait avoir l'air superficiel, mais au contraire, l'habillement, on dit l'habille fait le moine, mais ça aide à aller chercher des forces en soi, j'imagine, qu'on ne pensait pas qu'on avait. Exactement. C'est toute l'impression, la première impression que vous donnez, avec un beau sourire, avec les yeux parlent tellement, alors si vous êtes contente, ça va se voir. Et vous avez cette look, cette apparence de vraiment être confiance en soi. Et dans quel contexte les femmes s'adressent à vous, viennent vers vous? Alors, nous travaillons avec plus de 70 partenaires communautaires. Alors, c'est vraiment comme référence. C'est nos partenaires de référence qui nous amènent les clientes. Mais pendant le COVID, on devrait ajuster et pivoter comme plusieurs organisations. Oui. Et nous avons créé une plateforme en ligne pour que les clientes fassent un autoréférencement elles-mêmes. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas nécessairement affiliées avec un partenaire communautaire. et pourquoi pas elles ne devront pas ne recevoir le soutien qu'elles ont besoin. Donc, elles entendaient parler de vous, mais autrefois, c'était vraiment via une référence. Exactement. Et là, maintenant, en entendant parler de vous, elles pouvaient elles-mêmes demander vos services. Est-ce que ça a d'abord passé, vous parlez des partenaires d'organismes communautaires, par des organismes d'aide à l'emploi? Oui, quelques-unes sont de l'aide à l'emploi. Quelques-unes sont des autres organisations qui aident les femmes avec la violence conjugale. Des centres communautaires, comme le Y des femmes, par exemple. Plusieurs... On dit non à personne pour être un partenaire. Et le premier besoin qui avait été identifié, j'imagine, c'est peut-être les entrevues d'emploi. C'était l'idée d'avoir une belle tenue pour faire une bonne première impression. Exactement. Et virtuellement, pendant le COVID, une tenue du taille en haut. Seulement de haut. Seulement du haut. Ça a pu épargner sur les... Exactement. Vous pouvez mettre les pyjamas en bas, mais au moins que c'est la même couleur. Oui. Mais c'est très spécial de s'habiller, d'avoir cette force, d'avoir le courage de sortir de votre zone de confort. Alors, même s'il y a quelqu'un qui rentre dans la boutique et elles ne sont pas prêtes à mettre une veston rouge, par exemple, nos bénévoles stylistes essayent. Et quand elles essayent, ça... Les yeux s'illuminent. Oui. Exactement. Vous parlez d'une boutique, donc vous existez dans un lieu... Un lieu fixe. Qu'on peut visiter. Oui. Alors, c'est par rendez-vous. Nous sommes situés sur la rue de l'Épée et Beaumont. Et nous avons déménagé. On nous a été sur la rue Saint-Denis en premier, mais on a agrandi beaucoup. Malheureusement, moi, je préférais de fermer nos portes pour dire, bon, tous les femmes sont indépendantes financièrement et ils ne nous avons besoin pas. Mais la réalité, c'est que plus et plus, les femmes ont besoin de notre soutien. Bien, j'ai l'impression que la plupart des organismes communautaires auraient comme mission de disparaître parce que l'enjeu auquel ils souhaitent répondre, trouver des solutions, n'existe plus. Mais malheureusement, effectivement, il y a encore beaucoup, beaucoup d'enjeux. Et heureusement que vous êtes là pour trouver des solutions, ou du moins aider, espérer en trouver. Et cette boutique-là, est-ce qu'elle est ouverte à tous? Vous dites sur rendez-vous. Non, c'est sur rendez-vous pour les clientes. Nous avons quatre fois par année des ventes au public. Ah, d'accord. Et la raison pour ça, c'est parce qu'on veut avoir les... On veut que les clientes sont avec les tendances, qui suivent les tendances. Alors, une des règles, c'est de faire un refresh de la boutique, des vêtements, pour qu'il y ait un turnover et que les clientes... Alors, nous, pendant les ventes, c'est plus pour les clientes et les partenaires communautaires. Et on ouvre pour quelques heures au grand public. Et est-ce que le grand public peut participer à fournir des vêtements professionnels? Absolument, absolument, absolument. Nos partenaires, nos dons viennent des particuliers, comme moi et vous, qui ont fait un clean-up de notre vestiaire, notre garde-robe. Et on a aussi nos partenaires corporatifs. J'imagine, il y a beaucoup de femmes qui seront bientôt à la retraite. J'ai vu d'ailleurs sur un site de vente en ligne, une dame qui disait « Je vais à la retraite, je n'ai plus besoin de mes vêtements. » Et je me disais « Tiens, ça pourrait être une belle occasion de venir les porter à l'étoffe du succès. » C'est bien ça, c'est bien ça. Et tous les vêtements qu'on reçoit sont des vêtements professionnels, en bon état, parce qu'on ne veut pas que les clientes commencent à dépenser des sous qu'elles n'ont pas nécessairement avec les nettoyeurs à sec ou faire des réparations avec un tailleur, etc. Et donc, quand on parle de vêtements professionnels, c'est-à-dire dans des domaines où il n'y a pas d'uniforme, par exemple. Oui, exactement. Alors, si par chance, vous regardez dans le miroir et vous mettez votre veston devant vous, est-ce que je porterais ça au travail ou pour une entrevue, à ce moment-là, oui, on va l'accepter. Et donc, je comprends qu'on fournit les vêtements à ces femmes-là, mais on leur fournit tellement plus. Oui. Expliquez-nous un peu quels sont vos services autres... Oh, mon Dieu. C'est une longue liste. Vous avez l'air passionnée, Sophie. C'est très, très... C'est une organisation qui me tient beaucoup à cœur. Visiblement. Alors, on fait du mentorat. On fait des programmes en présentiel et aussi virtuellement. Comment mettre le maquillage, par exemple. Comment s'habiller ou c'est quoi de mettre avec quoi pendant les tendances des différentes saisons. Budget. Pour avoir le littératif financier. Tellement important. Tellement important. Si moi, j'avais ça à 18 ans, j'ai dit, bon, je ferais un retrait plus tôt. C'est quelque chose de très compliqué, surtout quand on assiste les immigrants et les réfugiés et ne sache pas exactement c'est quoi faire à la banque, comment mettre des sous de côté, etc. Alors... Donc, ça dépasse de beaucoup la recherche d'emploi. C'est vraiment le soutien pour l'autonomie financière dans l'ensemble du parcours. Exactement. C'est exactement ça. Ça, c'est notre mission. Ça, c'est notre mission. Est-ce que vous parlez de mentorat? Est-ce qu'on peut pratiquer, par exemple, des entrevues? Exactement. Exactement. Est-ce qu'il y a des bénévoles, par exemple, je ne sais pas moi, qui sont professionnels dans tel ou tel domaine, qui peuvent aider certaines personnes à se pratiquer dans leur domaine d'expertise, par exemple? Oui. Alors, on travaille avec beaucoup de partenaires corporatifs qui donnent de leurs ressources humaines pour, effectivement, faire des entrevues, des mock interviews, pour vraiment pratiquer comment faire les entrevues, comment préparer votre CV, comment vous mettre sur les médias sociaux avec la bonne photo. Quels mots devront être utilisés sur les médias, comme LinkedIn, par exemple, et quoi décrire de vous-même? OK, ça va jusque-là. Ça va jusque-là. Sophie, je vous propose de prendre une courte pause et en poursuivre notre discussion tout de suite après. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici Chantal Doré, de retour en studio pour les héros anonymes avec notre héroïne anonyme de la semaine. Elle s'appelle Sophie Katz-Milo. Elle est la présidente directrice générale du chapitre montréalais de Dress for Success, donc l'étoffe du succès. Sophie, on parlait, je vous entendais avant la pause, vous avez nommé les immigrantes, les réfugiés. Donc, on comprend que ça fait partie de votre clientèle, que ça doit représenter quand même un bon pourcentage. Oui, je dirais proche de 75 à 80 % de notre clientèle, c'est les réfugiés et les immigrants, de n'importe quelle raison, ou sont des réfugiés parce que de la guerre, ou c'est parce qu'ils doivent sauver leur vie, ou c'est pour un changement de vie, ou peu importe. C'est tellement spécial de voir ces femmes courageuses parce que les femmes ne demandent pas trop pour de l'aide ou de support. C'est plus quelque chose de différent de voir et le courage de rentrer dans nos portes et ne savoir pas qui est de l'autre côté, s'il y aura un jugement ou non, c'est extraordinaire de voir. Oui, et puis j'imagine, surtout quand on parle de réfugiés, on n'arrive pas ici avec notre garde-robe complète. Donc, il y a déjà une nécessité à la base de se vêtir, mais dans un contexte où, bon, déjà, la recherche d'emploi et aussi de logement est difficile. Donc, plus vite ces femmes-là se trouvent un emploi, plus vite elles sont en mesure de s'intégrer pleinement dans la communauté. Exactement, exactement. Et quand elles arrivent, on peut aussi voir, durant le temps de l'année qu'elles arrivent, parce qu'à Montréal, nos hivers sont très différents comme de l'été. Alors, s'ils ont besoin des bottes ou des manteaux ou des sacs à main, on a notre programme qui est intitré Sac à venir qu'on donne à chaque cliente plein de maquillage et les choses qu'elles ont besoin dans leur pochette. Vous avez parlé, bon, 60 à jusqu'à 80 % de cette clientèle-là. Les autres 20 %, quels sont leurs parcours? Leurs parcours. Il y a des femmes exécutives qui ont perdu leur emploi pour être restructurées, même pendant le COVID, pour être des proches aidants, pour être à la maison, parce que les enfants devront faire les études à la maison virtuellement. Alors, ils ont été restructurées. On a des femmes de la violence conjugale ici à Montréal, les femmes emprisonnées qui sortent de la prison, de l'assistème, des femmes qui étaient sans maison dans la rue et essayent de retrouver une place dans leur vie. Et comment vous les assistez sur ce côté-là de la confiance en soi, vraiment de reprendre pouvoir sur sa vie? C'est un cheminement. Nous ne sommes pas comme un one-stop-shop. C'est vraiment continuel. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut être comme une petite boîte, un cochet pour l'année, pour les donateurs, pour dire, bon, j'ai fait mon bonne chose durant l'année. Mais pour les femmes, les clientes qu'elles rentrent, c'est vraiment un cheminement vers un an, deux ans, trois ans. Et elles deviennent nos ambassadrices. Donc, vous les accompagnez. Et j'imagine certaines, justement, qui se sont réintégrées, soit vous réfèrent des personnes ou deviennent des gens qui contribuent à faire connaître votre mission. Oui, oui. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots d'exprimer qu'est-ce qu'on voit en ces femmes et en ces clientes. Oui, oui. Vous assistez à de la fierté à tous les jours. Donc, outre vous qui êtes visiblement passionnés, qui sont les autres membres de l'équipe de l'étoffe du succès? Vous voulez que je les nomme? En fait, de quel type, combien vous êtes d'employés? Oui. Quels sont vos rôles? Alors, nous avons notre directrice des programmes et opérations. Nous sommes quatre à temps plein et trois à temps partiel. Alors, on a notre gestionnaire de la boutique, notre marketing aussi, et les temps partiels sont des étudiants qu'on essaie de réintégrer et de trouver un emploi pour avoir aussi des expériences. Et vous dites que ce sont des organismes qui réfèrent vos services aux femmes. Est-ce que de votre côté, quand on parle de littératie financière, vous référez également les femmes à d'autres organismes comme des ACEF, par exemple, des associations de consommateurs? Oui. Qui s'occupe de cette partie-là de la littératie financière? Alors, nous travaillons avec des experts dans la domaine financière avec des différents institutions. Bénévoles ou... Oui, ils sont tous des bénévoles. Les bénévoles, comme j'ai dit tantôt, les ressources humaines de nos corporations qui nous soutiennent, elles font des conférences, des visioconférences ou en présentiel pour leur assister de qu'est-ce que... C'est quoi les étapes, les différentes étapes de prendre pour l'indépendance financière, vers l'indépendance financière. Et la notion de budget, même chose, c'est des organismes aussi qui... Oui, mais ce n'est pas nécessairement des organismes, c'est des individus, des experts. Ils sont des professionnels des différentes institutions financières qui travaillent avec nous. C'est ça, je vois la Banque scotia et l'un de vos partenaires, c'est à Pfizer aussi. Exactement. Donc, ce sont des femmes dans ces entreprises-là. La corporation prête leur service. Oui, absolument. Et elles le font avec la cœur ouverte, les mains ouvertes. Désolée, je... Vous êtes... Ça vous touche. Ça me touche beaucoup parce que... C'est pas quelque chose que les... qui vient tellement facile à faire, de prendre de votre temps des corporations, des personnes professionnelles de dire, bon, je donne une heure de mon temps aujourd'hui à faire ça. Et c'est pas commun. On pense, dans mon situation, je le vois à chaque jour, mais c'est pas commun. Et quand vous changez la vie d'une seule personne, c'est... Vous changez une communauté. C'est pas quelque chose... C'est pas quelque chose... On dit, bon, on doit avoir une capacité de 100 personnes dans la chambre et c'est tellement important qu'on est comme sold out ou tout. Oui, c'est important parce qu'il y a la présence, mais la présence mentale n'est pas nécessairement là. Alors, si on change la vie d'une personne et il y a une personne qui prend... Une femme qui prend quelque chose avec elle, Alors, on a changé la vie d'une personne et j'ai complété ma mission pour la journée. Oui. Ce sont des belles chaînes de solidarité et j'ai l'impression, en tout cas, nous, on reçoit ici au Héros Anonyme des organismes qui peuvent compter sur le soutien de bénévoles et on est toujours à passer le message que c'est une émission aussi qui permet de choisir là où on veut bénévoler. C'est souvent les personnes déjà occupées qui trouvent du temps dans leur horaire pour donner une heure de plus et qui... Bien, c'est ça. Voilà l'impact. Nous sommes là. L'étoffe du succès Dress for Success Montréal, nous sommes là et on est toujours en recherche des bénévoles. Toujours. Toujours à la recherche. Et s'il y a quelque chose, un rôle qui n'existe pas, on va le trouver pour vous. Excellent. Donc là, c'est quoi? Combien de bénévoles vous êtes en ce moment? Wow. On est plus de 65 et quarantaine qui sont actives, comme vraiment actives, comme à chaque semaine, elles sont dans la boutique. Et le financement vient de quelle source? C'est des corporations et des dons particuliers. On reçoit un peu des fonds discrétionnaires du gouvernement, des membres de l'Assemblée nationale, mais nous ne sommes pas au niveau qu'on aimerait. On ne s'est pas subventionnés comme tel, comme organisme, comme notaire. Exactement. Mais quand on parlait des immigrantes, des réfugiés, Service Canada n'est pas impliqué comme tel. Ça, c'est une de mes... Souhaits. Souhaits, exactement. Nous sommes juste à côté du bureau de Service Canada et plusieurs fois, je suis allée leur voir et cogner sur leur porte parce que le lien est là, mais c'est un peu compliqué. Mais on passe le message pour donner les quoi à vos propos parce que je semble comprendre en fait que la demande est grandissante. Je regardais un petit peu vos statistiques en très peu de temps. En six mois, je pense que vous avez atteint les demandes de l'année d'avant. Oui, exactement. Alors, par exemple, en 2023, c'était 876 unités de service qu'on a offert aux femmes et jusqu'à la fin de septembre, nous sommes rendus à 943. Et Sophie, on parlait de projets. Quels sont vos projets pour l'étoffe du succès? Ah, mon projet. Ma rêve, c'est d'avoir une boutique mobile. Ah, d'accord. Donc, un camion qui se promènerait? Oui, qui promènerait dans les universités, dans les régions plus rurales où les femmes ne pourront pas venir nous voir ou visiter ou que la communauté ne nous connaisse pas et vraiment d'être en route. Parce qu'il y a le transport aussi. Oui, c'est compliqué. Mais j'ai compris aussi que vous réussissez à fournir des billets de transport pour se rendre aux entrevues, par exemple. Exactement. Aux entrevues ou même s'ils doivent rendre à nos boutiques. Mais celles qui sont plus loin, les passes STM qu'on a ne sont pas nécessairement utiles en venant à Montréal. Mais on essaie de n'importe quelle façon d'encourager et engager les clientes. Donc, je comprends qu'il y a tous les endroits qu'il y a des codes vestimentaires plus relax, peu importe, vous allez être là pour le volet de la confiance en soi. Absolument. Même si on a le droit d'aller en jeans, on peut aller vers vous. Absolument. Parce que même si vous portez des jeans, le haut quand même doit être habillé, on peut mettre un veston ou un blouse ou un t-shirt blanc. Le look professionnel pourra toujours être là. Pas avec des flip-flops et des jeans avec des trous. Mais on essaie de vraiment avoir la confiance en soi et de partager ça avec notre communauté. Oui. Sophie Katzmilot, vous êtes présidente directrice générale de l'Étoffe du succès, chapitre montréalais de Dress for Success. On invite nos auditeurs à aller sur votre site internet dans vos réseaux sociaux, que ce soit pour bénéficier de vos services, référer des gens qui pourraient en avoir besoin et peut-être aussi contribuer à vous remettre des vêtements qui donneront espoir à d'autres femmes. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec vous. Merci à vous. Merci, bon week-end. Merci, au revoir. Au revoir. Vous écoutez Les héros anonymes avec Chantal Doré. L'organisme Les Trois Sexes a d'abord été fondé par trois personnes qui étudiaient alors en sexologie qui sont devenues sexologues depuis. Le 3 dans Les Trois Sexes représente les mots sexe, sexualité, sexologie, autant de perspectives que la présidente directrice générale de Les Trois Sexes nous expliquera. Donc, on reçoit cette semaine avec plaisir aux héros anonymes Mylène de Repentigny-Corbeil. Bonjour, Mylène. Bonjour, Chantal. Je remarque que dans le nom de l'organisme, il y a aussi un petit astérix. Qu'est-ce qu'il signifie? C'est une référence aux recherches bibliographiques. Donc, Les Trois Sexes a émergé, comme vous l'avez dit, à la suite d'une initiative de trois personnes qui étudient en sexologie. Et l'objectif de Les Trois Sexes a toujours été de faire un peu le pont entre le milieu académique et le milieu terrain, le milieu communautaire, le milieu de l'intervention. Et donc, il y a toujours eu un peu cette envie-là et cette perspective-là académique de recherche, de diffusion des savoirs. Et donc, l'astérix, c'est un rappel des troncatures quand on fait des recherches bibliographiques. Donc, ça veut dire qu'il y a sexe, sexualité, sexologie, mais aussi tout autre thème connexe à la sexualité humaine. Et je comprends que ça vous positionne comme un organisme référence pour beaucoup d'autres professionnels dans le domaine vu que vous accomplissez différents projets de recherche. Absolument. Puis, c'est inhérent à les trois sexes d'avoir une perspective vraiment multidisciplinaire. Moi, je ne suis pas sexologue, même si je suis à la direction générale depuis trois ans. Donc, je pense que ça témoigne aussi des perspectives multiples qu'on souhaite aborder de la sexualité humaine. On a une vision très, très large, justement, au-delà des pratiques sexuelles ou de l'aspect très clinique de la sexualité. On l'envisage de manière beaucoup plus multidimensionnelle, multidisciplinaire dans le sens où tout ce qui réfère à nos corps, à nos corps sexués, à nos corps genrés fait partie d'une forme d'analyse sexologique. On a à la fois des personnes qui étudient en santé publique, des personnes en littérature, en cinéma, en sciences, en sciences humaines, en sociologie, sciences politiques. Donc, c'est vraiment une multidisciplinarité de la sexualité humaine. Et dans votre cas, quel type de parcours professionnel vous avez eu? Oui, moi, j'ai un bac en relations internationales et droits internationaux et une maîtrise en communication internationale et interculturelle. Donc, pas du tout en sexo. Bien, un peu, par la bande, mais ce n'est pas du tout mon parcours. Après, j'ai travaillé dans le milieu culturel, dans le milieu communautaire et dans le milieu de la recherche. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches qui envoient le lien avec les trois sexes éventuellement parce que je me suis intéressée principalement sur les communautés LGBTQ+, la sexualité en lien avec l'immigration, la religion, etc. Donc, ça a toujours été des enjeux qui me touchaient ou que j'avais envie de creuser ou d'analyser, mais d'une autre perspective que sexologique. Et donc, pourquoi j'en suis arrivée à les trois sexes et notamment tout l'aspect de défense de droits, de plaidoyer, de politique des droits sexuels. c'est beaucoup plus dans mon terrain et c'est moi qui porte ces dossiers-là. Comment la culture, par exemple, ou les religions influencent sur la vision de la sexualité? Tellement de façons! Tellement, tellement de façons! J'ai déjà quelques exemples en tête, mais j'ai envie de vous entendre. Oui, puis de manière beaucoup plus plurielle qu'on ne l'entend. Moi, j'ai fait... C'est ça, j'ai coordonné une recherche pendant trois ans sur la sexualité des personnes croyantes, autant dans leur représentation qu'en dans les pratiques, puis ça peut s'influencer de manière multiple. Autant, oui, répressif, mais pas nécessairement. Ça peut être aussi très émancipateur, très dans une démarche d'empowerment, agentive, de décider de se choisir. Puis, oui, on voit souvent l'abstinence, par exemple, mais pas juste. Donc, il y avait aussi des commentaires ou des témoignages qui étaient très élevants, très émancipateurs, puis que c'était beau à entendre. Puis ce qui était particulier de cette recherche-là, c'était nonobstant la croyance. Donc, il y avait aussi des points de repère entre les personnes chrétiennes, musulmanes, juives, etc., etc. Fait qu'on voyait des points de convergence, mais aussi des différences mais ça peut impacter de mille milliards de manières. Qu'est-ce que vous avez observé dans ces travaux-là? Par exemple, la notion du corps exposé dans certaines cultures est cachée dans d'autres. Ça peut. Ça peut être comment on s'incarne dans son corps, mais ça peut être aussi comment on incarne sa sexualité, son intimité, dans quel cadre elle a lieu, cette sexualité-là. Est-ce que c'est dans le cadre de relations? Qu'est-ce qu'on s'autorise aussi dans la relation? Quel type de pratiques qu'on s'autorise dans les relations maritales, mais pas extra-conjugales, etc., etc. Fait que toute la notion de désir aussi, comment on appréhende, on voit ce désir-là. Les notions législatives aussi, parce que vous avez étudié en droit, il y a des endroits où, justement, ce sont des trahisons hautement répréhensives et il y a des conséquences qui peuvent être douloureuses pour les femmes. Oui, mais il y a toujours des compréhensions vraiment multiples. Moi, j'ai habité deux ans au Maroc et j'ai étudié ces questions-là au Maroc. Puis j'ai principalement étudié les réalités des personnes LGBTQ+, au Maroc. Puis oui, évidemment, il y a un état de droit qui est répressif auprès des personnes queer, beaucoup au niveau des pratiques que de l'identité. Mais c'est la même chose pour les relations extra-conjugales, etc. Mais après, il y a plein, plein de nuances qui sont particulières. Il y a une grande différence entre l'homoérotisme puis l'homosexualité, la notion de famille. Mais en bref, il y a comme plein de pluralités. Il y a toute la notion de classe sociale aussi qui joue un rôle. Bref, c'est toujours complexe ces notions-là. Puis je pense que c'est important de s'y attarder parce que c'est super intéressant. Bref, j'ai un gros billet, mais je trouve ça très intéressant. En lisant un peu le dossier de recherche, en regardant votre site Internet, je me rendais compte à quel point, justement, c'est riche comme sujet. On recule dans l'histoire aussi. On parlait de religion. Et beaucoup de gens ont eu une éducation sexuelle où le sexe, c'est mal. Le sexe, tu vas aller en enfer ou encore on se garde pour le mariage. Et là, on en vient dans une société où tout est hyper sexualisé. Donc, c'est pas facile d'arriver à trouver le juste équilibre, notamment pour une femme. Oui, oui. Mais je pense que même dans cette perception d'hypersexualisation-là, il n'y a pas le tabou autour de la sexualité n'est pas quand même et n'est pas enlevé encore. Il y a aussi, dans la forme, on voit peut-être potentiellement plus de sexualité, mais est-ce qu'on en est mieux? Est-ce qu'on est mieux incarné dans son corps? Est-ce qu'elle fait plus de sens pour autant? Je ne sais pas. Et c'est ça où il y a le travail. C'est ce qu'on essaie de faire. Les trois sexes ont émergé aussi d'une volonté de montrer tous les aspects sociopolitiques derrière la sexualité humaine. Donc, c'est pas seulement l'aspect clinique, mais qu'on en retrouve un peu partout dans notre quotidien, autant dans l'actualité que dans les produits culturels, etc., etc. Mais l'objectif était aussi de montrer que c'est important d'être sensibilisé puis éduqué sur les notions de la sexualité, même à l'âge adulte, parce qu'en fait, au Québec, l'éducation à la sexualité était plus obligatoire entre 2005 et 2018. Donc, il y a comme plein de générations qui n'ont pas eu accès à cette éducation à la sexualité-là. Puis avant 2005, c'était, dans le meilleur des cas, très orienté vers la reproduction puis les ITSS. Puis c'était pas mal tout. Donc, c'était toujours un aspect très négatif. de consentement, on n'en parlait pas. On n'était pas là de plaisir, de séduction, de pluralité sexuelle, etc., etc. Ça, c'était pas des notions qui étaient abordées. C'était très protège-toi parce que tu vas avoir un enfant ou tu vas avoir le VIH-Sida parce qu'on sortait aussi de la crise du VIH-Sida qui est encore les relents aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que l'objectif des trois sexes, c'était de dire qu'il y a plein de générations adultes qui n'auront pas accès à cette éducation à la sexualité-là avec l'information claire, vulgarisée, et scientifique. Donc, il faut participer de cette éducation-là populaire. Puis, oui, on espère que les enfants, les adolescents, les adolescentes pourront avoir cette éducation-là, mais il faut aussi éduquer les autres. Puis, d'autant plus que vu que c'est la sexualité humaine et que tout le monde ou pas en vie ou pas, mais tout le monde a une opinion liée à la sexualité humaine. Qui se positionne par rapport à ça. Exact. Et là, tout se dit, tout et n'importe quoi sur la sexualité. Tout le monde, pas tout le monde, mais il y a plusieurs personnes qui se sentent légitimes à donner une opinion sur la sexualité humaine. Donc, il faut aussi user des spits critiques sur qu'est-ce qui sont dits. Donc, je pense qu'avec beaucoup d'humilité, notre objectif, c'était justement de transmettre cette information-là. Et de quelle manière vous le faites concrètement? Des campagnes de sensibilisation, de l'éducation, des ateliers? Oui, on le fait à travers trois volets. Donc, on a un volet diffusion qui veut dire diffusion des connaissances, donc vulgarisation des concepts, etc. Dans ce volet-là, on a principalement deux grandes activités. La première, c'est notre revue en ligne. Donc, cette revue en ligne-là est là depuis le départ à les trois sexes, en fait, c'est notre premier projet. Donc, c'est un peu un hub sexologique. Donc, c'est un endroit où on peut s'y retrouver puis trouver de l'information de qualité. Là-dedans, on a des résumés d'actualité, des outils pédagogiques, des critiques culturelles, etc., etc., des chroniques. Donc, c'est un peu un média. Donc, toute personne aussi qui est un professionnel ou qui est en éducation peut aller chercher de l'information crédible s'ils ont une intervention à faire dans son propre domaine. Exact, exact. Donc, puis, oui, les professionnels, donc les professionnels peuvent aller dans notre section outils, dans notre section chronique, mais aussi les personnes, les journalistes pourraient aller dans notre section actualité. Les gens qui s'intéressent beaucoup plus à la culture peuvent aller dans la section culture. Donc, c'est aussi, ça vise une pluralité de gens qui s'intéressent de près ou de loin à ces enjeux-là. Puis, dans ce volet de diffusion-là, on a aussi un colloque annuel sexualité et technologie. Ça fait cinq ans qu'on fait ce colloque-là. Sûrement, beaucoup à dire. Beaucoup. Beaucoup. La première année qu'on l'a fait, c'est en 2019. Et on se disait, ah, ça va être la thématique de cette année, puis on verra c'est quoi la thématique qui va émerger l'année prochaine. Puis, en fait, on a toujours gardé la même thématique parce que ces sujets-là, ils finissent pas de finir, dans le sens où il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des enjeux qui émergent de cette intersection-là entre ces deux grandes thématiques-là. Donc, c'est vraiment un de nos intérêts spécifiques, les sexualités, les technologies, les hypersexualités, les cyberviolences, etc. Je pense que c'est même dans les ateliers que vous donnez, vos hypersexualités. Oui, oui. C'est ça. En fait, à travers les années, on a développé une expertise vraiment sur ce sujet-là. Autant, oui, en formation, mais aussi dans des projets. C'est beaucoup des projets qu'on déploie tournent autour de ces enjeux-là. Et si on est vraiment un parent, un grand-parent et on s'inquiète peut-être des comportements de nos petits-enfants parce que moi, je suis d'une génération qu'on apprenait dans les revues puis dans les films à images brouillés à la télévision. Donc, ça demandait tout un processus pour avoir accès. Tandis que là, c'est devant les yeux d'un n'importe quel jeune à un clic. Est-ce qu'on peut avoir accès, mettons, comme parents ou grands-parents, aussi à des conseils pour essayer d'orienter notre jeune? Absolument. Puis c'est ça qu'on essaie de faire aussi parce que notre deuxième volet, c'est justement sensibilisation. On va créer des grandes campagnes de sensibilisation. Puis on a un volet éducation qui fait l'éducation à la sexualité puis qui donne des outils. Puis c'est vraiment un des mandats qu'on s'est donné, c'est justement de donner des outils puis d'outiller la population générale, d'outiller les parents, de donner de l'information aussi dans une démarche pas répressive, pas... c'est pas bien, c'est mal, mais plus comme voici les étapes ou des moyens pour à la fois les jeunes puis les parents de soutien en la matière puis de mieux comprendre parce qu'en fait, l'enjeu autour des sexualités et des technologies, c'est souvent... c'est tellement... ça nous dépasse, en fait. Ça demande une littératie numérique qui change jour pour jour. Moi, c'est ce que je travaille puis c'est à quoi je m'intéresse avec les trois sexes tous les jours puis encore là, ça me dépasse. Là, c'est question des deepfakes puis des discriminations algorithmiques, etc., etc. Ça fait que c'est réalisé, bien, on n'a pas un contrôle entier sur ça, mais comment bien comprendre ces enjeux-là, comment s'en prémunir puis comment être... comment retrouver une forme de pouvoir à travers tout ça puis ne pas juste être victime. Je pense que dans plusieurs séries télévisées ou même dans la vraie vie, malheureusement, on voit des jeunes filles qui, justement, ont accepté de filmer des images et là, ça prend des proportions, ça devient viral. Donc, je comprends, vous avez une réflexion beaucoup plus large là-dessus, mais que vous pouvez aussi outiller les personnes qui sont prises avec des situations comme ça. On ne ferait pas d'intervention directe, donc on ne viendra pas soutenir une personne victime, mais on va donner des outils, on va informer, on va sensibiliser, puis après, on va donner des ressources puis on va guider vers des personnes qui pourraient accompagner directement, mais on va être beaucoup plus en amont, donc en prévention, en sensibilisation. Oui, envers potentiellement ces jeunes filles-là, mais aussi, surtout, envers les jeunes garçons, les jeunes personnes qui pourraient faire ces actes-là. Parce que des fois, on a tendance à porter le blâme beaucoup sur les victimes dans ces enjeux-là, puis on répète souvent, le problème, ce n'est pas nécessairement la personne qui a pris la photo, c'est la personne qui l'a partagée. C'est beaucoup travailler sur ces notions-là puis essayer de sensibiliser à l'impact que ça peut avoir. C'est cette grande thématique-là de la sextortion puis des cyberviolences. D'autant plus que photo, ça peut être quelqu'un d'autre qui l'apprend. Personne n'en est... Vous avez dit sextortion. Oui. L'extortion, en utilisant un enjeu lié à la sexualité. On parle beaucoup de cybersextortion. On pense à partage d'images intimes de manière non consensuelle. Ça pourrait être aussi l'extorsion avec un montant d'argent, par exemple. On parle aussi de fraude romantique, d'entretenir une relation romantique et éventuellement demander de l'argent ou extorquer, etc. Il y a plein d'enjeux autour de ce grand thème de sextortion. Mylène, je vous propose qu'on fasse une courte pause et on revient tout de suite après. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De retour en studio au Héro Anonyme. Cette semaine, notre héroïne, héroïne anonyme, c'est la présidente directrice générale de Les Trois Sexes, Mylène de Repentigny-Corbeil. Mylène, je sais qu'en ce moment sur vos réseaux sociaux, il y a une campagne qui s'appelle Pouvoir choisir. De quoi s'agit-il? Oui, c'est un de nos projets bonbons. En fait, c'est à l'initiative de Oxfam Québec qui porte ce projet-là, Pouvoir choisir, depuis quelques années déjà, qui est financé par Affaires mondiales Canada. Donc, c'est un projet qui se déploie dans sept pays, donc qui est autant au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine. Puis, il y a une portion de ce projet-là qui est au Québec. Et on est... nous ont donné le mandat de déployer ce projet-là, donc d'être les personnes en collaboration avec l'équipe d'Oxfam Québec, mais de prendre le lead de ce projet-là qui tourne autour et qui se veut un projet de sensibilisation en termes de droits sexuels et de droits reproductifs. C'est la même grande thématique qui est dans les sept pays, mais dans chacun des pays, ça prend une orientation spécifique selon les réalités puis les besoins. Nous, au Québec, ça a rapidement émergé, ce projet-là, quand on a commencé à en parler avec notre comité de consultance aussi, avec les jeunes, etc. C'est un projet par et pour les jeunes. Le sujet qui a émergé, c'est l'éducation à la sexualité. C'est vraiment venu de leur besoin d'en parler, de la pédagogie en éducation à la sexualité, comment les jeunes... C'est quoi les jeunes ont besoin en termes d'éducation à la sexualité? Puis, rapidement, c'est aussi venu s'imbriquer avec le nouveau cours de culture et citoyenneté québécoise. Qui englobe ces sujets? Qui englobe notamment ces sujets. Donc, qui englobe d'autres sujets, mais notamment tout le cursus en éducation à la sexualité est maintenant intégré dans un cours. Avant cette année, c'était à la responsabilité des écoles d'aller dispenser ces ateliers-là, mais ça pouvait être le prof de maths, le prof d'histoire, ça pouvait être des sexologues externes selon les moyens de l'école, mais ce n'était pas arrivé à un programme. Là, ça l'est avec culture et citoyenneté québécoise. Donc, c'est un peu de prendre ce momentum-là pour faire entendre, pour déployer cette voix-là des jeunes. C'est quoi leurs besoins? Qu'est-ce qu'ils souhaitent dans ce cours-là? Qu'est-ce qui manque déjà dans ce cours-là, même s'il est à peine... On l'a à peine vu encore, mais il y a déjà des sujets qu'on n'y retrouve pas et qui sont des besoins des jeunes. Comme quoi, par exemple? Tout ce qui est autour de la séduction, c'est des notions qui sont beaucoup convenues. On a interviewé presque 400 jeunes à travers le Québec qui nous ont parlé des besoins ou des sujets qu'ils aimeraient aborder dans ces cours-là. La séduction est beaucoup convenue. Donc, évidemment, tout ce qui est autour du consentement, mais comment être dans un rapport de séduction à l'adolescence, comment naviguer ces enjeux-là. Intégrer le consentement, mais sans que ça devienne un petit peu robotique aussi. Oui, puis comment le faire avec sensibilité, justement. Il était comme, on veut le faire, on veut, on comprend, on comprend toutes les notions de consentement, mais comment être, en fait, à travers tout ça? On a besoin des outils. Aussi, toutes les dimensions des technologies sont très peu présentes dans le cursus. Ça, c'est des demandes puis c'est des besoins. Vous en parliez en termes de genre pornographie ou hypersexualité ou comment utiliser la technologie. On ne peut pas en faire fi. Non, puis là, on voit le métavers puis ça ne va en faire que se poursuivre la réalité virtuelle. Est-ce que vous allez faire des recommandations au gouvernement avec tout ce que vous avez entendu déjà? Oui, c'est ça l'objectif. On est en train de rédiger un rapport de recherche avec des constats puis qui vont émerger aussi un plaidoyer puis un brief politique qu'on va aller défendre à l'Assemblée nationale avec les jeunes. Mais en ce moment, c'est la grande campagne de sensibilisation qui se déploie sur Internet. On parlait de notion de consentement. On a vu malheureusement en écho dans les médias des milieux qui semblent avoir des difficultés avec cette notion-là. Je vous laisserais peut-être en parler. Est-ce qu'il vous arrive d'agir comme expert dans certains milieux pour essayer de baliser un petit peu une compréhension? C'est vraiment un de nos objectifs. En fait, notre volet éducation a émergé à la suite d'une fusion avec un autre organisme qui s'appelait Sexoarelle qui faisait des ateliers d'éducation à la sexualité. Puis quand on a fusionné, la personne qui avait fondé Sexoarelle qui est rendue à la direction du volet éducation, Estelle Cazelet, voulait justement faire beaucoup plus de la formation puis former ceux qui forment puis aller investir plus ces milieux-là qui visiblement ont besoin d'outils. Est-ce qu'on peut nommer le milieu militaire, le sport, l'humour? Exact. Mais justement, c'était une de nos priorités. On s'est assis puis on était comme, ah, c'est quoi les milieux où on a besoin d'aller, où on a envie d'aller. Puis le sport est revenu, l'humour est revenu, le collège militaire est revenu puis on est allés. On est allés au collège militaire de Saint-Jean. Il y a des enjeux. Donc, puis en plus, maintenant, ils ont une obligation de faire cette éducation-là. Cette éducation-là. Jusqu'à tout récemment au collège militaire de Saint-Jean, la seule personne qui était là en relation d'aide, c'était un aumônier il y a comme 2-3 ans, pas il y a 60 ans. Il y a des besoins. Il y a des besoins, mais il y a une initiative qui est positive, il y a une volonté de nous recevoir, de participer de cette éducation-là. Mais justement, c'est ça notre objectif. On fait de moins en moins des ateliers dans les écoles puis on fait de plus en plus des formations. On va faire des ateliers dans des milieux justement qui n'ont pas eu cette éducation-là à la sexualité il y a quelques années puis qui en ont besoin en ce moment. Puis on a parlé de l'humour, le sport. Oui, le collège militaire, la police, ça pourrait être aussi les jeux vidéo, tout l'hiver des jeux vidéo. Donc il y a plusieurs domaines qui le nécessitent puis qu'on veut... Ah, mais je pense à plein d'autres domaines, ne serait-ce que le rituel de... avant le mariage. J'ai eu justement une discussion avec un ami récemment qui requestionnait, qui voulait éviter les symboles habituels d'aller aux danseuses ou de l'humiliation. Et c'est comme ça, c'est tellement ancré dans une certaine culture que je trouvais ça assez fascinant. Avez-vous un avis là-dessus? Ah bien absolument. Je pense que ce qui est particulier quand on travaille sur les notions liées à la sexualité humaine, c'est que c'est à la fois très tabou puis à la fois omniprésent. Puis là, vous parlez en rapport avec le mariage, mais aussi par rapport aux enfants, aux rites initiatiques, aux premières fois, à toutes ces notions-là qui sont habituellement ancrées dans des moments importants de la vie. Oui. Souvent. Puis ça, je peux inclure aussi les personnes LGBTQ+, qui l'identification, le coming out lié à leur identité sexuelle. Il y a même une journée du coming out maintenant. Oui, il y a une journée, il y a une lutte, il y a une journée de lutte contre l'homophobie, la transphobie aussi. Il y a des moments dans l'année, il y a des moments dans une vie qui sont liés d'une manière ou d'une autre à la sexualité humaine, puis on n'en parle pas, puis il y a une pression sociale. Quand je vous disais tantôt, oui, on peut penser à une forme d'hypersexualisation, mais est-ce qu'elle est vraiment comprise, est-ce qu'elle est vraiment là ou c'est plus qu'une forme de pression sociale? Ça aussi, c'est une chose qui est revenue chez les jeunes qui auraient aimé qu'ils soient intégrés au cursus de culture et citoyenneté québécoise, mais tout ce qui est la notion de pression des pères, la pression à la sexualité ou à ne pas avoir de sexualité, l'image que ça peut recevoir, dégager, etc. Et ça, c'est des notions que même à l'âge adulte, on peut naviguer à travers. Ça fait que, oui, oui, non, c'est tout... Il y en a partout. En fait, c'est ça l'objectif, justement, les trois sexes, c'était de montrer qu'il y a des enjeux sexologiques partout. Est-ce que vous faites aussi des travaux auprès de populations aînées? On a fait un... Oui, on travaille beaucoup avec les populations aînées depuis vraiment plusieurs années. On a fait un projet en 2020, 2019-2020, financé par le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie qui s'appelait On existe, ça existe, qui portait sur les aînés LGBTQ+. Et depuis, on fait des formations, on fait des ateliers dans des résidences de personnes âgées. Puis on travaille souvent avec toutes... Même nos projets qui sont beaucoup plus généraux, on inclut la dimension de l'âge parce que c'est vraiment important. Ma collègue Marianne Gilbert, qui est sexologue aussi, qui est à la direction du volet sensibilisation, c'est un de ses sujets de prédilection et aime beaucoup, beaucoup, beaucoup en parler. Parce que souvent, avec l'âge, plus on vieillit, plus on est aussi très restreint ou infantilisé sur la sexualité. C'est comme si on redevient des enfants. Je ne comprends pas ce côté-là d'infantilisation. Et beaucoup ont l'impression que les personnes âgées ont plus de vie sexuelle alors que ça n'a rien à voir. Plus de vie, plus de désir, ça n'existe pas. Les enfants, on se donne un droit de regard sur comment leurs parents devraient pouvoir vivre leur sexualité, ils ne veulent pas en parler, ils sont en résidence, ça ne devrait pas. Les infirmières, les infirmières, les préposés, genre, sont très restreignants, ne veulent pas en entendre parler, tu n'es pas supposé Ou des personnes gays qui doivent retourner dans le placard. Il y avait un excellent documentaire sur Netflix de femmes qui sont ensemble depuis une soixantaine d'années et qui ont dû, en allant en résidence, retourner dans le placard. Ça n'a pas de sens vraiment. C'est une super petite mention à la Fondation Émergence avec qui on collabore justement sur plusieurs projets qui déploient pour que vieillir soit gay qui parle justement de ces couples-là qui doivent retourner dans le placard et qui ont une très grande répression de leur vie, de leur sexualité, de leurs relations. Ça fait que, oui, ça, c'est des sujets qu'il faut vraiment investir et investiguer parce qu'on pense beaucoup aux jeunes, mais il y a vraiment toutes les tranches d'âge qui peuvent être liées à ces enjeux-là. Vos projets pour l'avenir à le droit sexe? On en a plusieurs qui arrivent. On a la chance d'avoir en ce moment quatre projets financés. Un premier qui porte sur tout ce qui est les cyber-violences à caractère sexuel et basé sur le genre. Donc, c'est un projet qui va se déployer à travers un rapport, un outil pédagogique puis un séminaire. On a un autre projet qui s'appelle Cyber-Héros qui porte sur les masculinismes en ligne, dont tous les mouvements incels et toutes ces... Oui, c'est une montée malheureuse. Vraiment. Un retour vers des formes de traditionnalisme puis c'est bien qu'on se pose des questions, mais... Exact, oui, oui. Puis avec les jeunes, très jeunes, qui ont un besoin d'affirmation identitaire à ce moment-là puis que là, il y a une possible communauté qui les valorise, qui leur donne des outils. Donc, on veut essayer de parler directement à ces jeunes-là puis avec des hommes aussi qui vont leur parler directement, qui vont faire des ateliers. En fait, les ateliers, on va les faire directement sur Twitch, sur les plateformes en ligne. On a aussi un projet qui va être déployé qui s'appelle Allier, qui va porter justement sur l'éducation à la sexualité avec des jeunes en rapport avec des profs et des personnes étudiantes, des élèves qui vont se poser des questions et interagir. Et on a un dernier projet qui va probablement commencer incessamment sur les droits reproductifs. parce qu'on parle beaucoup des violences à caractère sexuel depuis le début. Mais les trois sexes, c'est ça sa particularité vu qu'on lutte pour les droits sexuels, pour la santé sexuelle en général. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets dont les violences à caractère sexuel, les droits des personnes LGBTQ+, mais aussi les droits reproductifs, le droit à l'avortement. C'est énorme comme sujet, Mylène de Repentigny-Corbeil. Je vais inciter nos auditeurs à aller sur votre site Internet pour découvrir l'ensemble de vos programmes et tout ce travail de prévention essentiel que vous faites. Merci beaucoup et merci à toute l'équipe des Héros anonymes, Catherine Bourderon, Mathieu Tessier, Jean-Sébastien Laliberté, Chantal Doré au micro. Je vous invite à écouter l'ensemble de nos autres émissions disponibles sur Internet et sur l'ensemble des plateformes de balado-diffusion. Bonne semaine à tous! Sous-titrage Société Radio-Canada